Éloge du savoir Aujourd'hui, le Collège de France Si à l'âge de 25 ans, Kurt Gödel devint un des grands mathématiciens, en donnant au monde ces deux théorèmes d'incomplétude, il fut également à des grands penseurs et philosophes de sa discipline. Hier matin, dans le cours que nous avons suivi et qu'il consacre au Collège de France à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, Jacques Bouvrest nous a parlé de la lecture que Gödel fit de la philosophie de Husserl. Il nous a rappelé que pour Gödel, qui était réaliste, les objets mathématiques étaient aussi réels que n'importe quels autres objets. Mais Gödel pensait également que les questions philosophiques fondamentales restaient les mêmes à travers le temps et que d'ailleurs, le temps était une fiction. Gödel pensait aussi que des questions philosophiques fondamentales pouvaient être réglées par des résultats scientifiques. Ce matin, avant de poursuivre sur la lecture que Kurt Gödel fit de l'œuvre de Husserl, Jacques Bouvrest ouvre son cours sur une citation de Paul Cohen, célèbre mathématicien américain, qui a donné une réponse en 1963 aux interrogations qui se posaient, et que se posait d'ailleurs Gödel lui-même, sur la question du continu. Jacques Bouvrest fait un long et passionnant commentaire de cette citation de Cohen. Lui, dont l'auteur, a le sentiment qu'il pourrait finalement en venir à être accepté, est que HC, c'est-à-dire l'hypothèse du continu, est évidemment fausse. Donc, Cohen fait l'hypothèse que la communauté mathématique pourrait en arriver finalement à considérer, non seulement que l'hypothèse du continu est fausse, mais même qu'elle est évidemment fausse, c'est-à-dire qu'au fond, on aurait dû se douter, pratiquement depuis le début, qu'elle devait être fausse. La raison principale, dit-il, pour laquelle on accepte l'axiome de l'infini, est que nous ressentons comme une absurdité le fait de croire que le processus consistant à n'ajouter qu'un seul ensemble à la fois peut épuiser l'univers entier, vous comprenez, l'univers entier des ensembles. Il en va de même avec les axiomes de l'infini supérieurs. Or, excusez-moi, là, il faut remplacer à chaque fois le point d'interrogation par un aleph, or, aleph 1 est l'ensemble des ordinaux dénombrables, et c'est seulement une façon spéciale et la façon la plus simple d'engendrer un cardinal plus élevé. L'ensemble C, alors l'ensemble C c'est le continu, c'est-à-dire ce qui correspond à l'ensemble des nombres réels, l'ensemble C est en contraste avec cela engendré par un principe totalement nouveau et plus puissant, à savoir l'axiome de l'ensemble puissant. On dit, l'axiome qui consiste pour n'importe quel ensemble à postuler l'existence d'un ensemble, de tous les ensembles, de l'ensemble en question, qui effectivement fait l'effet d'un axiome extrêmement puissant. Et la suggestion de Cohen est exposée clairement dans la phrase suivante, il est déraisonnable de s'attendre à ce qu'une description quelconque d'un cardinal plus grand, qui essaie de construire ce cardinal à partir d'idées qui dérivent de l'axiome de remplacement, puisse jamais atteindre C. Donc il fait l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une espèce d'incomparabilité entre deux procédures, procédures qui consistent à introduire les ensembles un par un, en tout cas à procéder étape par étape, et puis un axiome qui semble d'une puissance incomparable par rapport à ce type de, à ce genre de procédure, de processus de construction, qui est l'axiome de l'ensemble de puissance. Par conséquent, dit-il, on pourrait donc en arriver à cette idée que, et même à considérer comme plus ou moins évidente, que C est plus grand que Aleph N, Aleph Omega, Aleph Alpha, avec Alpha égale Aleph Indice Omega, etc. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, C, c'est-à-dire le continu, aurait une puissance qui est incommensurable, en quelque sorte, par rapport à toute cette série d'Aleph transphini. Alors, ce point de vue, dit Cohen, considère C comme un ensemble incroyablement riche, qui nous est donné par un axiome nouveau audacieux, qui ne peut jamais être approché par un processus de construction qui s'effectue étape par étape. Et il se peut que les générations suivantes voient le problème plus clairement, et s'expriment de façon plus éloquente. Je ne sais pas ce qu'il faut dire sur ce genre de progrès qu'ont réalisé les générations suivantes. Alors, évidemment, il va continuer à y avoir des tentatives, des efforts qui ont été faits pour essayer d'arriver à une décision concernant l'hypothèse de contenu, en ajoutant de nouveaux axiomes. Et Gödel pensait qu'en suivant cette voie, donc, on devait arriver, il restait en tout cas, au moins en théorie, qui est concevable qu'on arrive un jour à une décision de l'hypothèse de contenu. Alors, je vous ai, j'ai rédigé un petit résumé, donc, de l'épisode de 1970 que j'avais évoqué, qui est assez significatif, à la fois en ce qui concerne, donc, la personnalité de Gödel, et en ce qui concerne la nature de ses convictions mathématiques. Alors, en 1970, Gödel a connu une crise, une période de dépression extrêmement grave. Il a eu, donc, une phase dépressive comparable à peu près uniquement à celle qu'il avait déjà eu en 1936. Mais, au cours de cette période critique, il a eu, il a connu, il a eu quelques mois de, à peu près quatre mois de rémission, durant lesquelles il a semblé aller beaucoup mieux. Enfin, c'est ce que dit Morgenstern. Il faut que je vous précise que Morgenstern était un de ceux qui, à cette époque-là, s'occupait de lui de très près. Gödel avait toujours eu besoin qu'on s'occupe de lui. Et il se trouve que, malheureusement, sa femme, elle-même, était sérieusement malade à cette époque-là. Donc, heureusement, Morgenstern, lui, est venu en aide du mieux qu'il a pu. Mais, Morgenstern s'est absenté pendant plusieurs mois. Et quand il est revenu, à sa grande surprise, Gödel allait beaucoup mieux. Et il semblait, notamment, capable, à nouveau, de travailler. Même de travailler très bien. Apparemment, parce qu'on l'avait fait prendre des médicaments qui, en l'occurrence, se sont révélés efficaces, au moins temporairement. Alors, il a donc, au cours de cette période de répit, il a rédigé un texte qui porte un titre assez curieux. Quelques considérations conduisant à la conclusion probable que la vraie puissance du continu est Aleph II. Alors, il s'agit d'un manuscrit qu'il a envisagé de publier dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, donc les procès-verbaux de l'Académie des sciences nationales. Et il a envoyé ce texte à Tarski, dont il souhaitait visiblement obtenir une sorte d'imprimature, une sorte d'approbation. Alors, le texte donne une liste de quatre axiomes, que je ne vais pas vous formuler. quatre axiomes dont, d'après Gödel, on peut déduire que 2 puissance Aleph 0 égale Aleph 2. Ce qui signifierait que l'hypothèse du continu, qui, comme je viens de vous le rappeler, qui énonce que 2 puissance Aleph 0 égale Aleph 1, on dit que 2 puissance Aleph 0 est égale au deuxième des Alephs transfinis, donc ça signifierait que l'hypothèse du continu est fausse. Puisque Gödel parle d'une conclusion probable, on peut penser qu'il n'était pas tout à fait certain de la correction de son argumentation ou de la validité des axiomes qu'il a utilisés, puisqu'il pouvait y avoir des doutes sur chacun de ces deux points, ou bien il pouvait y avoir des points qui étaient peu sûrs ou franchement contestables dans le type d'argumentation utilisée. Et puis il y avait aussi la question de savoir, de l'évidence des axiomes utilisés. Donc ça semble être la raison pour laquelle il a, une des raisons en tout cas pour lesquelles il a envoyé le manuscrit à Tarski et a souhaité connaître son avis. Alors par la suite, Gödel a ajouté, oui je précise encore que, en fait, pratiquement depuis qu'il a commencé à évoquer cette question, et fait en particulier assez longuement dans le fameux mémoire « Qu'est-ce que le problème du continu de Cantor ? » Gödel avait été d'avis que l'hypothèse du continu devait être probablement fausse, à cause de certaines conséquences paradoxales qu'il entraînerait si elle était vraie. Donc là, en 1970, il a estimé qu'il possédait, qu'il était en possession d'une démonstration du fait que 2 puissances à l'F0 égale, non pas à l'F1, mais à l'F2. Alors, par la suite, il a rédigé une deuxième version, il a rédigé un texte nouveau qu'il a envoyé à Tarski, sous la mention « Zweite Fassung », donc le premier manuscrit qu'il lui avait envoyé, a été qualifié par lui de « Erstfassung », première version, il a envoyé une deuxième version, et alors, dans cette deuxième version, alors cette deuxième version, il a intitulé une démonstration de l'hypothèse de Cantor à partir d'un axiome hautement plausible concernant les ordres de croissance. Alors, je passe sur ce que sont, d'un point de vue technique, les ordres de croissance, ce n'est pas le point qui nous intéresse le plus. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans cette deuxième version, pour l'appeler comme lui, il estime être maintenant en possession d'une démonstration de la vérité de l'hypothèse du continu de Cantor. Et puis, il a ajouté à cette deuxième version la précision qu'il a soulignée deux fois « Nur für mich geschrieben » « Écrit seulement pour moi ». Donc, là, on voit qu'il était devenu, évidemment, infiniment plus prudent, et il ne souhaitait pas que cette deuxième version de son texte soit communiquée, qu'elle soit rendue, de quelque façon que ce soit, publique. Mais il se trouve que les choses ne se sont pas arrêtées là, et il a encore rédigé, apparemment, la même année, c'est-à-dire toujours en 1970, donc, il a encore rédigé une troisième version, ce qu'il a appelé une troisième version, « Dritte Fassung ». En l'occurrence, il s'agissait de l'ébauche d'une lettre qui était destinée à nouveau à Tarski. Donc, il l'a appelé la troisième version « Dritte Fassung », mais il ne l'a pas envoyée, ce qui lui arrivait assez souvent. On a retrouvé dans ses papiers un bon nombre de lettres qu'il avait, ou des bouches de lettres qu'il avait rédigées, mais qu'il n'a pas envoyées. Alors, dans cette troisième version, il ne fait pas mention de la deuxième version, mais il reconnaît que son premier manuscrit était « not good », pas bon. et on a le sentiment qu'il s'est rendu compte clairement que les démonstrations qu'il avait proposées étaient, qu'elles comportaient des erreurs déterminées. Alors, dans cette troisième version, Gödel ne parvient pas à une conclusion déterminée concernant la valeur de 2 puissance à l'F0, donc il ne donne pas cette fois de réponse précise, il n'affirme pas ni que 2 puissance à l'F0 est égale à l'F1, il dit que 2 puissance à l'F0 est égale à l'F2, comme il avait estimé pendant un temps avoir été en mesure de le démontrer, mais il n'en maintient pas moins que, ou peut-être que, pourrais-tu dire, il revient à son idée que l'hypothèse du continu est très probablement fausse. Ce qui correspond, comme je vous le rappelais il y a un instant, à la supposition qu'il avait toujours faite en principe, il avait toujours considéré comme comme la chose la plus raisonnable, le fait que l'hypothèse, la chose la plus raisonnable a supposé que l'hypothèse du continu devait être fausse. Alors, dans cette troisième version, il dit ceci, ma conviction est que 2 puissance à l'F0 égale à l'F2, bien entendu, ça c'était donc sa conviction initiale, que cette affirmation, selon laquelle 2 puissance à l'F0 égale à l'F2 a été quelque peu ébranlée, mais elle me semble toujours plausible, une de mes raisons, et que je ne crois pas, à une espèce quelconque d'irrationalité, par exemple, à des suites aléatoires dans un sens absolu. Fin de citation. Alors, vous voyez, là, on voit très bien, vers quel genre de conclusion, il s'est acheminé, c'est-à-dire, il est convaincu que l'hypothèse du continu doit être fausse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, il est en tout cas impossible d'affirmer que 2 puissance à l'F0 est égale à l'F1, mais il semble en même temps être convaincu que 2 puissance à l'F0 ne doit pas être plus grand qu'à l'F2. Parce qu'évidemment, on pourrait envisager qu'il soit beaucoup plus grand. Vous voyez, par exemple, la suggestion que fait Cohen, dans le passage que vous lisez il y a un instant, donc Gödel semble estimer que 2 puissance à l'F0 n'est pas égale à l'F1, mais ne devrait pas être plus grand qu'à l'F2. Et il donne comme raison celle dont vous pouvez prendre connaissance à une de mes raisons et que je ne crois pas à une espèce quelconque d'irrationalité, par exemple à des suites aléatoires dans un sens absolu. Alors, l'histoire ne s'arrête pas encore tout à fait là. En 1972, Morgenstern a raconté que Gödel, qui n'avait apparemment toujours pas renoncé, avait trouvé une fois de plus des axiomes qui, selon lui, rendait possible une décision concernant l'hypothèse du continu. C'est-à-dire qui permettait de déduire à nouveau, il est, semble-t-il, revenu à nouveau à l'idée qu'il devait être possible de démontrer que 2 puissance à l'F0 égale à l'F2. Mais cette fois, comme il était devenu beaucoup plus précautionneux, il ne paraissait pas, d'après ce que dit Morgenstern, il ne paraissait pas particulièrement désireux de publier son résultat. Alors, la fin de cet épisode est racontée par son biographe John Dawson de la façon suivante. Je cite, « Finalement, en août 1975, donc voyez, c'est quand même très significatif parce que c'est seulement 3 ans avant sa mort. En août 1975, Morgenstern a rapporté qu'il avait parlé à Gödel une fois de plus sur la question et l'avait persuadé d'aller de l'avant et de soumettre son résultat aux procédings. Gödel fit remarquer cependant qu'il ne voyait plus aucun intérêt à le faire car au moment où il paraîtrait, donc au moment où le résultat paraîtrait, il aurait pris sa retraite de l'IAS, c'est-à-dire de l'Institute for Advanced Studies et aucune publication supplémentaire ne serait plus attendue de lui. » On a voulu qu'il devait vraiment, il devait y avoir quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien dans son esprit parce qu'il s'en voulait considérer comme un an de soi qu'à partir du moment où il avait pris sa retraite, plus personne ne s'attendrait à ce qu'il publie encore quelque chose. En fait, c'était le genre de raisonnement qu'il était capable d'avoir de temps en temps pendant ces dernières années. Un mois plus tard, Morgenstern a écrit que Gödel était convaincu pour finir que sa démonstration concernant la puissance du continu était correcte. Donc il est revenu à l'idée qu'il était bien en possession d'une démonstration concernant la valeur exacte, la cardinalité exacte du continu. Mais ce n'est pas tout. Il y avait néanmoins une surprise finale. La puissance du continu était, citation de Gödel, non pas à l'œuf 2, mais plutôt différent de à l'œuf 1. Donc, il est dans le dernier état, le dernier état de la question semble être qu'il n'est finalement pas revenu à la conviction que c'est le continu avec un nombre cardinal qui certes n'était pas à l'œuf 1, c'est-à-dire que l'hypothèse du continu était bel et bien fausse. Il ne semble pas avoir changé d'avis là-dessus. Mais tout ce qu'on pouvait dire à Cossure concernant la puissance du continu est qu'elle était différente à l'œuf 1, c'est-à-dire qu'il semble avoir renoncé à l'idée d'identifier explicitement d'identifier explicitement deux puissances à l'œuf 0, soit à l'œuf 2, soit à l'œuf 3, etc. Alors, vous pouvez conclure de ça que trois ans avant sa mort, comme je vous le rappelais, Gödel ne s'était apparemment toujours pas résigné à l'idée que l'hypothèse du continu pourrait être et rester bel et bien indécidable et que ça n'avait peut-être pas tellement de sens de s'obstiner indéfiniment et essayer de prouver des axiomes qui permettraient de nouveaux axiomes qui pourraient permettre éventuellement de la décider. Alors, évidemment, ça montre la fermeté tout à fait exceptionnelle de ces convictions platoniciennes, le fait que la situation un peu problématique qui est apparue dans la théorie des ensembles à la suite de la démonstration d'indépendance de Paul Cohen, donc cette situation n'a aucunement dissuadé de continuer à appliquer ces convictions platoniciennes à la réalité ensembliste elle-même. Après tout, il aurait pu être tentant, et c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens, de se dire la réalité ensembliste est par essence pluraliste, c'est-à-dire il y a une pluralité de théories des ensembles, donc il aurait pu être tenté d'affaiblir plus ou moins ses convictions platoniciennes, or il n'en a rigoureusement rien fait, il ne s'est en aucune façon rapproché de la conception pluraliste et relativiste qui avait tendance à prévaloir chez un bon nombre de mathématiciens. Ah oui, pardon, j'ai oublié une chose encore que je voulais vous dire qui concerne un commentaire fait par Robert Soloway. C'est Robert Soloway qui a rédigé la présentation qui a été donnée du texte des trois versions différentes du manuscrit de 1970 dans le volume 3 des Collected Works. de Goddell. Donc, les trois versions dont je vous ai parlé de ce même manuscrit de 1970 sont disponibles dans le volume 3 des œuvres complètes. Et j'ai reproduit donc un passage du commentaire de Robert Soloway qui dit ceci, il semble clair au présent auteur sur la base à la fois d'une étude détaillée, donc d'une étude détaillée de la version initiale du manuscrit qui est évidemment la plus développée et des indices fournis par la troisième, il semble clair que Goddell n'avait pas de démonstration de 2 puissance à l'F0 égale à l'F2 à partir de ses actions 1, 4. La question de savoir s'il existe une démonstration de cette sorte et en fait de savoir si ces actions sont consistantes reste ouverte. Donc, vous voyez, il y a deux problèmes. Avait-il une démonstration en bonne et due forme et deuxièmement, que valent exactement ces actions, c'est-à-dire sont-ils valides et possèdent-ils un degré d'évidence suffisant puisque c'est ce que lui-même espérait qu'on arriverait à des actions que tout le monde serait en mesure de reconnaître comme suffisamment évident pour qu'on ait aucune hésitation à les accepter. Et puis enfin, il y a la question de savoir si les actions en question sont simplement consistants. Soloway continue en disant même s'il existe une démonstration de cette sorte, il reste le problème de la plausibilité des actions 1, 4 ce qui est clairement une question beaucoup plus subjective. Je ne trouve même pas l'action 1 convaincant, la vérité des actions 3 et 4 semblent tout à fait problématiques. Donc Soloway lui-même n'est pas convaincu mais il reconnaît qu'après tout c'est une question qui est largement subjective. la question demeure de savoir comment Gödel indiscutablement un des plus grands logiciens de tous les temps a pu écrire un manuscrit comme 1970A c'est la première version du manuscrit de 1970. La spéculation que je fais qui est supportée jusqu'à un certain point par 1976 c'est-à-dire la troisième version la spéculation que je fais peut être formulée comme suit Gödel avait soupçonné pendant un certain temps que des axiomes de croissance entre guillemets tels que les axiomes 1 et 2 ci-dessus étaient plausibles et devraient conduire à une limite imposée au continu. L'idée de décomposer la droite réelle en un petit nombre de petits ensembles indexés par les segments initiaux d'une certaine échelle l'a amené à ces essais de démonstration de 1970A première version et 1970C troisième version. C'est surtout la dernière phrase qui est importante son mauvais état de santé a à la fois fait sembler urgent que ces idées soient communiquées au monde est rendu impossible pour lui de parvenir à sa présentation visuelle scrupuleusement soigneuse et de vérifier les détails. Fin de citation. Donc il y a eu d'un côté probablement chez Gödel le sentiment qu'il était à nouveau parvenu à des résultats importants qui étaient relativement urgent de communiquer au public et puis en même temps une incapacité de procéder de la façon extraordinairement soigneuse et même presque obsessionnelle qui procédait d'habitude puisque comme j'ai eu l'occasion de vous le dire maître au pays c'était un véritable maniaque de la précision. Alors je reviens je vais revenir donc maintenant à ce dont je vous avais parlé j'avais commencé en tout cas à vous parler la dernière fois c'est à dire la question du réalisme et de l'antiréalisme vu du point de vue de la théorie de la signification qui encore une fois n'est pas le point de vue de Gödel Gödel continue à traiter la question à peu près entièrement sous le terrain de la théorie de la connaissance mais je vous avais parlé de la position défendue par un philosophe comme Michael Domet qui soutient pour sa part que c'est sur le terrain de la théorie de la signification que cette question doit être traitée et là l'opposition entre le réalisme et l'antiréalisme prend la forme que j'ai eu l'occasion de vous rappeler c'est à dire qu'elle apparaît comme une opposition entre des gens qui considèrent que le concept fondamental sur lequel on doit construire la théorie de la signification pour une catégorie de propositions données en l'occurrence ce sont les propositions mathématiques qui nous intéressent donc il y a d'un côté des gens qui pensent que la notion centrale que l'on doit utiliser c'est une notion de condition de vérité objective susceptible d'être réalisée ou de ne pas l'être de façon complètement indépendante des moyens de connaissance dont nous disposons des chances que nous avons de réussir un jour à décider si la proposition concernée est vraie ou fausse et puis il y a ceux qui pensent au contraire que la notion centrale pour la théorie de la signification doit être une notion plus faible comme la notion de conditions d'assertion correcte alors l'antiréalisme dans le cas de la philosophie des mathématiques donc a pour résultat d'instaurer un lien beaucoup plus strict que les réalistes ne sont disposés à le faire entre la notion de vérité et celle de démontrabilité c'est à dire une proposition vraie apparaît comme une proposition mathématique vraie apparaît comme une proposition que ou bien nous avons déjà démontré ou bien nous disposons en principe des moyens de démontrer alors si on revient à la situation générale c'est à dire si on considère la façon dont les choses se passent lors de l'apprentissage du langage on a l'impression de voir apparaître très vite dans le cas de la plupart de nos énoncés visuels un hiatus plus ou moins grand entre ce qui est nécessaire pour qu'on puisse dire dans l'énoncé qu'il est vrai autrement dit pour qu'on puisse l'accerter et ce dont l'énoncé affirme qu'il constitue un état de choses réalisé ou encore on voit apparaître assez rapidement un hiatus entre ce qui vérifie un énoncé et ce qu'il dit ce qu'il présente comme étant réalisé alors c'est évident dans le cas des énoncés qui portent sur des régions éloignées de l'espace et du temps il y a semble-t-il un hiatus entre ce que nous sommes en mesure de vérifier réellement et ce que l'énoncé affirme comme présent comme étant réalisé et c'est une question philosophique sérieuse que de savoir jusqu'à quel point et dans quel cas un hiatus de cette sorte peut être toléré c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on admettre l'existence d'une faille de cette sorte entre ce qui vérifie un énoncé ce dont nous servons pour vérifier un énoncé et ce qui est affirmé par l'énoncé en question et la question se pose en particulier et s'est posée en tout cas de façon très concrète à propos des énoncés mathématiques si on pense qu'il y a des raisons spéciales de ne pas accepter le hiatus dans le cas des énoncés mathématiques on aboutit à une position du genre de celle des intuitionnistes telle que elle est décrite donc vous comprenez un énoncé de cette sorte donc celui d'un énoncé mathématique vous comprenez un énoncé de cette sorte d'après les intuitionnistes si vous êtes capable de reconnaître une démonstration de lui quand on vous la présente donc cette idée de comprendre un énoncé mathématique c'est être capable de reconnaître une démonstration ou une réfutation de cette énoncé quand elle vous est proposée il peut être établi comme vrai donc l'énoncé peut être établi comme vrai en obtenant une telle démonstration c'est à dire qu'il y a un lien donc plus strict que celui que les réalistes sont prêts à admettre entre le fait pour une proposition mathématique d'être vrai et le fait d'être démontrable donc la démonstration est simultanément ce qui est requis pour établir l'énoncé comme vrai ce qui est exigé pour être autorisé à affirmer que l'énoncé est vrai et ce dont une assertion de lui garantit l'existence donc là il n'y a plus de réduction sensible à distance qui peut exister dans certains cas entre ce qui vérifie un énoncé dans le cas qui nous intéresse la démonstration et ce que l'énoncé affirme comme étant vrai ou comme étant réalisé donc la démonstration est simultanément ce qui est requis pour établir l'énoncé comme vrai et ce dont une assertion de lui garantit l'existence il en va également de même pour un bon nombre d'énoncés empiriques donc il y a des énoncés empiriques pour lesquels la même chose est vraie c'est-à-dire il n'y a pas de distance réelle entre ce qui vérifie l'énoncé et ce que l'énoncé dit ou l'état de choses qu'il présente comme étant réalisé par exemple la façon canonique d'établir la vérité d'un énoncé comme il y a 17 abricots dans cette coupe et de compter les abricots et de trouver que leur nombre se monte à 17 et c'est exactement ce que l'énoncé dit à savoir que si vous comptez les abricots vous trouverez que leur nombre se monte à 17 et il n'y a pas d'hiatus dans ce cas il n'y a pas d'hiatus donc c'est l'autre ce que vous pouvez vérifier et ce que vous affirmez comme étant un état de choses réalisé sur la base de ce que vous avez vérifié alors il est important de remarquer que l'adoption d'une position de cette sorte n'oblige en principe nullement à renoncer à appliquer la notion de vérité aux propositions mathématiques et que les intuitionnistes ne renoncent bien entendu pas du tout à le faire la raison pour laquelle le cas des philosophes qui défendent une interprétation conventionnaliste des énoncés mathématiques est aux yeux de Gödel autrement plus sérieux donc leur cas est autrement plus sérieux pour la raison qu'ils donnent l'impression de renoncer purement et simplement à considérer les énoncés mathématiques comme appartenant à la catégorie des propositions qui peuvent être qualifiées légitimement au sens propre de ces deux termes de vraies ou fausses j'avais déjà eu l'occasion de vous indiquer l'année dernière que Gödel fait une différence extrêmement importante entre les gens qui continuent à considérer les propositions mathématiques comme des propositions qui sont susceptibles d'être vraies ou fausses et c'est le cas des intuitionnistes la différence entre les intuitionnistes et les réalistes est sur ce point qu'ils considèrent que les énoncés mathématiques décrivent non pas des états de choses qui sont réalisés dans un univers mathématique mais décrivent des choses qui sont de la nature de construction mentale mais à part ça donc ils considèrent ils continuent à considérer tout à fait les énoncés mathématiques comme susceptibles d'être vrais ou faux vrais ou faux à propos de quelque chose et puis de l'autre côté il y a évidemment les gens qui aux yeux de Gödel représentent un cas prendable ce sont les gens comme Carnap Wittgenstein également qui d'après lui réduisent les propositions mathématiques au statut de simple convention de langage ce qui paraît totalement inacceptable alors en ce qui concerne la position des intuitionnistes je voulais vous citer ou projeter à nouveau une citation de Michael Demet un intuitionniste dit-il n'est obligé ni de rejeter complètement le concept de vérité ni même de nier que comprendre la signification d'un énoncé mathématique c'est connaître la condition à laquelle il est vrai donc un intuitionniste n'est pas obligé de renoncer complètement à utiliser la notion de condition de vérité simplement il soutient qu'il ne peut pas y avoir de dissociation radicale entre d'un côté les conditions de vérité objective et de l'autre les conditions d'acertabilité donc un intuitionniste n'est obligé ni de rejeter complètement le concept de vérité ni même de nier que comprendre la signification d'un énoncé mathématique c'est connaître la condition à laquelle il est vrai il interprète la vérité d'un énoncé mathématique comme l'existence d'une construction qui est une démonstration donc dire qu'un énoncé mathématique est vrai c'est dire qu'il existe qu'il existe une construction et puisque pour lui pour un intuitionniste savoir ce qu'un énoncé mathématique veut dire c'est être en mesure de reconnaître à propos d'une construction quelconque si oui ou non elle est une démonstration de l'énoncé nous pourrions également dire de façon légitime que c'est savoir ce qui est requis pour que cet énoncé soit vrai donc ça c'est une manière de dire que encore une fois les intuitionnistes n'ont aucun besoin de renoncer à l'idée de vérité ni même à l'idée que savoir comprendre dans l'énoncé mathématique savoir ce qu'il veut dire c'est savoir dans quel cas il est vrai simplement savoir dans quel cas il est vrai veut dire savoir en quoi pourrait consister une démonstration de la proposition et être capable de reconnaître une telle démonstration si elle vous était présentée autrement dit dans une théorie véritable conditionnaliste de la signification le genre de théorie que défendent les réalistes c'est la notion de vérité elle-même qui est utilisée dans la spécification la notion du contenu particulier des phrases alors que dans la théorie intuitionniste elle ne l'est pas c'est la notion de démonstration qu'il est le contenu d'une phrase est fixé par la stipulation de ce qui doit compter comme une démonstration pour elle et la notion de vérité qui encore une fois peut tout à fait rester présente la notion de vérité est ensuite expliquée de façon uniforme pour toutes les phrases concernées en termes de démonstration c'est donc la notion de vérité qui est cette fois-ci dérivée de la notion de condition d'assertion correcte et non inverse une proposition mathématique est vraie s'il existe une situation possible dans laquelle une démonstration de la proposition est construite en gros c'est ce qui résume à peu près la position des intuitionnistes on dira qu'une proposition mathématique est vraie s'il y a une situation possible une situation envisageable dans laquelle une démonstration de la proposition est construite mais pour en revenir à un problème que j'avais évoqué je crois la dernière fois rien ne prouve que la situation dans les autres secteurs de l'utilisation du langage doivent être conçus sur le même modèle autrement dit que l'on puisse s'attendre à être en mesure d'affirmer dans tous les cas l'existence d'une relation de dépendance aussi stricte de la notion de vérité par rapport à celle de condition d'assertion correcte un aspect important de ce débat est de savoir si le cas des mathématiques peut être généralisé à d'autres catégories de propositions c'est à dire est-ce qu'il y a des raisons de s'attendre dans tous les cas à ce qu'il est raisonnable de considérer que dans tous les cas on devrait être on a le droit d'affirmer l'existence d'une relation aussi étroite entre d'un côté les conditions de vérité objective et d'autre part les conditions d'assertion correcte alors il semble qu'il y ait une différence entre le cas des énoncés mathématiques et celui des autres énoncés et cela résulte déjà simplement de la nécessité de tenir compte d'une différence qui est qui est soulignée par exemple par Dag-Pravitz alors en dehors des mathématiques dit Pravitz les conditions pour les assertions correctes peuvent autoriser l'assertion de propositions qui sont en fait fausses ce qu'il veut dire c'est qu'on peut tout à fait dire de quelqu'un qu'il a à un moment donné asserté mais avec de bonnes raisons une proposition qui s'est révélée par la suite être fausse il n'est pas contradictoire de dire d'une certaine proposition qu'elle est fausse et en même temps d'admettre que quelqu'un qui a asserté la proposition à un certain moment et dans certaines circonstances l'a fait avec de bonnes raisons c'est plus difficile à imaginer dans le cas des mathématiques parce que si je crois que Dag-Pravitz a raison sur ce point si il apparaît qu'une certaine proposition mathématique est fausse il est assez difficile de dire de quelqu'un qu'il possédait qu'il a possédé une véritable démonstration de la proposition si on a des raisons déterminantes de considérer que la proposition est fausse on dira en même temps que ce qui pouvait passer à l'époque pour une démonstration ou ce dont on pensait que c'était une démonstration en réalité n'en était pas une alors Pravitz dit si une proposition est assertée en mathématiques sur la base de ce qu'on croit être une démonstration d'elle et qu'il apparaît ensuite que la proposition est fausse on dira habituellement que la démonstration prétendue n'était pas une démonstration et que par conséquent la proposition a été assertée incorrectement mais en dehors des mathématiques donc on peut avoir l'impression que les choses sont un peu différentes en dehors des mathématiques on peut vouloir dire qu'une proposition a été correctement incertée pour des raisons suffisantes même s'il s'est avéré par la suite que la proposition était fausse c'est à dire que les raisons pour lesquelles la proposition a été incertée sont toujours considérées comme ayant été suffisantes dans la situation en question bien qu'elle ne le soit plus à présent la définition d'un concept de vérité non réaliste suggérée plus haut autrement dit l'identification de vérité a possibilité en principe d'être assertée correctement ça c'est donc le choix des antiréalistes qui identifient le fait d'être vrai pour les propositions concernées a la possibilité de principe d'être vérifié d'être assertée correctement donc la définition d'un concept de vérité non réaliste suggérée plus haut autrement dit l'identification de vérité La possibilité en principe d'être assertée correctement n'est bien entendu raisonnable que si les conditions de l'assertion correcte excluent la possibilité de discuter qu'une proposition soit correctement assertée dans une situation et sa négation dans une autre situation. C'est évidemment une conséquence qui résultera inévitablement de la décision d'identifier une proposition vraie à une proposition que l'on est dans une situation, que l'on est en position d'asserté de façon correcte. Alors, Bravitz conclut l'article dont j'ai extrait ce passage en remarquant que même s'il se révélait être difficile et peut-être même impossible de trouver une théorie de la signification adéquate qui soit capable d'expliquer la signification des constantes logiques d'une manière telle que la validité de la logique classique, en particulier de lois comme le principe d'Utia exclu et la loi de la double négation, que cette validité puisse être reconnue sans discussion, cela ne constituerait pas une raison d'abandonner immédiatement la logique classique au profit de la logique intuitionniste. Car, remarquerait-il, cela pourrait signifier non pas que quelque chose ne va pas dans la pratique, mais plutôt que les efforts théoriques qui ont été faits jusqu'à présent pour rendre cette pratique intelligible ont été insuffisants. Comme on dit, il ne faudrait pas en pareil casse s'empresser d'abandonner immédiatement la logique classique pour adopter une logique d'une autre, des logiques qu'on qualifie de déviantes, comme par exemple la plus anodine, la logique intuitionniste, parce que, encore une fois, on pourrait très bien se retrouver dans une situation dans laquelle c'est tout de même en fait la pratique qui détient le dernier mot sur la question. Et il n'est pas difficile, je crois, de deviner ce que pourrait être sur ce point la position de Gödel. Il donnerait sans hésiter raison à la pratique des mathématiques classiques contre les exigences des théories antiréales. C'est-à-dire, s'il apparaissait, qu'il est impossible de construire la signification des propositions mathématiques selon des principes qui sont susceptibles de donner satisfaction aux antiréalistes, si ce genre de conclusion s'imposait, c'est à la pratique qu'appartiendrait le droit de trancher la question, plutôt qu'aux exigences des antiréalistes. Autrement dit, il ne faudrait pas, en pareil cas, se fixer comme objectif prioritaire de satisfaire les exigences des antiréalistes, et en particulier des intuitionnistes, concernant la signification. Alors, notez que, en ce qui concerne les relations de Gödel avec l'intuitionnisme, dans la discussion qui a suivi un exposé qu'il a donné le 15 janvier 1931, dans le cercle de Schlick, c'est-à-dire le cercle de Vienne, Gödel fait remarquer qu'on ne peut pas dire avec certitude si la totalité des démonstrations irréprochables, du point de vue intuitionniste, peut ou non trouver place dans un seul et unique système formel. Autrement dit, on ne sait pas si ce que les intuitionnistes considèrent comme une démonstration correcte peut être représentées de façon exhaustive dans un seul et unique système formel. La réponse est même plus, très probablement, négative. Et, au cours de cette discussion, Gödel répond à une question de Félix Kaufmann, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Il répond que, je cite, « L'intuitionnisme, selon la conception de Brouwer, n'est pas touché par son travail, » c'est-à-dire par les théorèmes d'incomplétude. Donc, l'intuitionnisme, selon la conception de Brouwer, n'est pas touché par son travail, parce que, justement, il ne veut pas être contenu dans un système formel quelconque. Donc, là, Gödel dit très clairement que l'intuitionnisme n'est pas entamé ou compromis, et encore moins réfuté, par les résultats d'incomplétude. Autrement dit, des trois grands courants de pensée sur la question du fondement des mathématiques, on en distingue principalement trois à l'époque, le logicisme, le formalisme et l'intuitionnisme. L'intuitionnisme, donc, de l'aveu de Gödel lui-même, est le seul à ne pas être menacé par les résultats d'incomplétude. Mais cela ne signifie pas, bien entendu, que l'intuitionnisme soit vrai. Gödel ne va pas jusque-là, il s'en faut même de beaucoup. Gödel, lui, sait gré à l'intuitionnisme d'avoir insisté sur l'inéliminabilité du recours à l'intuition, c'est un point tout à fait crucial à ses yeux, et sur le caractère inépuisable des mathématiques. Ce sont deux choses sur lesquelles il a été manifestement impressionné par la conférence de Brouwer en 1928, et sur lesquelles il est revenu lui-même constamment par la suite. D'une part, il est impossible d'éliminer le recours à l'intuition, et d'autre part, les mathématiques sont inépuisables, ce qui implique en particulier qu'il faut renoncer à l'espoir de les représenter à l'aide d'un seul et unique système formé. Mais, cela étant, Gödel ne voit pas de raison d'accepter l'idée que la notion de vérité en mathématiques doit être comprise à partir de celle de démonstration. Sur ce point, il ne voit pas de raison de faire le choix que cherchent à imposer les intuitionnistes. Alors, les termes dans lesquels il discute la question du réalisme et de l'antiréalisme en mathématiques ne sont pas du tout, comme je l'avais déjà souligné, ceux de Domette, ni ceux de la théorie de la signification en général. Et, il semble remarquablement peu intéressé par la question de savoir si la signification des énoncés mathématiques n'exigerait pas un traitement d'une espèce particulière qui ne s'applique peut-être qu'à eux. Par exemple, comme par exemple le genre de traitement qui consiste à assujettir la notion de vérité à celle de démonstration, de la façon dont les intuitionnistes proposent de le faire. Gödel estime qu'il faut être pratiquement de mauvaise foi pour contester dans le cas des mathématiques ce qu'on accorde généralement sans difficulté dans le cas de la physique, à savoir l'existence d'une réalité objective indépendante de nos activités de connaissances, une réalité que décrivent les propositions concernées, et il faut également être de mauvaise foi pour contester l'idée d'une vérité objective qui est indépendante des procédures de vérification que nous sommes en mesure d'utiliser. Autrement dit, l'indépendance entre la réalité objective d'un côté, la réalité objective et la vérité objective d'un côté, et les possibilités de vérification, c'est-à-dire en l'occurrence de démonstration, nous nous disposons de l'autre. Donc cette distance aux yeux de Gödel, cette différence aux yeux de Gödel reste tout aussi stricte dans le cas des mathématiques que dans n'importe quel autre domaine. Alors j'avais cité, je crois l'année dernière, un passage très caractéristique d'une lettre de Gödel à Gotthard Günther, qui est un, pour dire les choses de façon un peu schématique, un art défenseur de l'idéalisme allemand, et dans une lettre, il y a une lettre qui lui a été envoyée par Gödel qui montre clairement que le réalisme reste pour lui une position parfaitement possible, et même la seule position qui soit réellement tenable. Aussi bien dans le cas des mathématiques que dans celui de la physique. Même après ce qu'on a appelé la crise des fondements en mathématiques, et après la révolution quantique en physique. Autrement dit, dans les deux cas, et ça vous explique pourquoi d'ailleurs Gödel a sympathisé à ce point avec Einstein, c'est-à-dire qu'ils restent tous les deux des réalistes, également d'ailleurs déterministes. Et en ce qui concerne Gödel, puisque c'est lui qui nous intéresse pour le moment, il n'y a pas lieu d'être tellement surpris de constater que ni ce qu'on appelait la crise des fondements en mathématiques, ni la révolution quantique ne lui semblent constituer des raisons sérieuses de renoncer à défendre une position de type réaliste. La réflexion sur le sujet traité dans la philosophie idéaliste, la distinction de niveau de réflexion me semble intéressante et correcte, donc ça, je le reconnais sur ce point, le mérite de l'idéalisme. Je considère même, dit-il, comme tout à fait possible que ce soit le chemin qui mène à la métaphysique correcte, donc l'idéalisme. Toutefois, je ne peux me rallier à la négation de la signification objective de la pensée qui lui est reliée, même si elle en est réellement tout à fait indépendante. Je ne crois pas qu'un argument kantien ou positiviste quelconque, ou les antinomies de la théorie des ensembles, ou la mécanique quantique, a démontré que le concept d'être objectif, que ce soit pour les choses ou pour les entités abstraites, est dénué de sens ou contradictoire. Donc, vous voyez, il considère que ni en ce qui concerne la théorie des ensembles, en dépit des antinomies, ni en ce qui concerne la physique, en dépit de la révolution quantique, il n'y a des raisons sérieuses de renoncer à l'idée d'une réalité objective, indépendante de la connaissance que nous en avons. Quand je dis que l'on peut, ou que l'on devrait développer une théorie des classes comme entité objectivement existante, j'entends effectivement par là l'existence au sens de la métaphysique ontologique. Et là, il utilise ce concept de métaphysique, un concept de métaphysique ontologique, qui oblige évidemment à se poser la question, est-ce que l'existence au sens de la métaphysique ontologique peut réellement être réinterprétée de façon à signifier la même chose que l'existence au sens de la phénoménologie transcendantale ? C'est évidemment une difficulté qui me semble importante. On est contraint de se demander si, en dépit de l'intérêt qu'il a manifesté pour la phénoménologie transcendantale, Gödel a été capable de prendre véritablement au sérieux un type de problème qui est crucial pour elle, mais qui ne donne pas l'impression d'en avoir jamais été réellement un pour lui. Voyez par exemple ce que Husserl dit dans le paragraphe 103 de Logique formelle et logique transcendantale, qui a pour titre, je cite, « Fonder absolument la connaissance n'est possible que dans la science universelle de la subjectivité transcendantale en tant que seul être existant d'une manière absolue. » On saurait être plus clair, le seul être qui existe de façon absolue, c'est la subjectivité transcendantale. Fonder absolument la connaissance n'est possible que dans la science universelle de la subjectivité transcendantale en tant que seul être existant d'une manière absolue. Fin de citation. Pour Husserl, toute forme d'objectivité concevable se fonde en dernière analyse dans la subjectivité. Ce qui soulève évidemment la question de savoir comment la vérité absolue peut être et demeurer absolue tout en restant néanmoins affectée d'une relation de dépendance essentielle par rapport à la subjectivité transcendantale. Comment est-il possible, se demande Husserl, qu'il y a des croyances qui nous donnent l'impression, en quelque sorte, l'expression est de lui, je cite, qu'il donne l'impression d'amener la vérité même à l'état de données réelles. Comment se fait-il qu'il y a des croyances de cette sorte ? C'est une citation que je voulais vous montrer. Donc, comment cela est-il possible ? C'est-à-dire, comment est-il possible qu'il y ait des croyances qui ont, encore une fois, c'est l'expression même de Husserl, des croyances qui nous donnent l'impression d'amener la vérité même à l'état de données réelles, c'est-à-dire des croyances qui nous donnent l'impression qu'on s'est en quelque sorte saisi, dans le sens plus ou moins littéral, de la vérité en personne, et donc de la réalité. Comment cela est-il possible si toute soulignée vérité réelle, sans exception, qu'elle soit vérité quotidienne de la vie pratique ou qu'elle soit vérité des sciences, si hautement développée soit-elle, reste par essence dans des relativités pouvant être rapportées normativement à des idées régulatrices ? Comment cela est-il possible si même en descendant jusqu'au fondement primitif phénoménologique, on a trouvé que subsistaient des problèmes de vérité relative et de vérité absolue, et comme problème de suprême dignité, les problèmes des idées, et ceux de l'évidence de ces idées, comment cela est-il possible, c'est cette phrase qui est importante, comment cela est-il possible si la relativité de la vérité et de son évidence, ainsi que la vérité infinie, idéale, absolue, placée au-dessus de cette relativité, avaient chacune leur droit, et si l'une appelait l'autre ? Comment faut-il comprendre la situation si la vérité relative, la vérité pour nous, la vérité par rapport à des moyens de connaissance déterminés, etc., et la vérité absolue sont des notions qui sont rigoureusement interdépendantes ? Alors, je voulais aussi vous montrer un passage de Tragesseur que j'ai déjà eu l'occasion de citer la plusieurs reprises. Alors, Tragesseur dit, si la phénoménologie rejette la présomption que nous avons à notre disposition à un point de vue absolu, un point de vue qui nous présente des existants objectifs d'un côté, et le langage ou les significations de l'autre, et qui détermine ou fixe ensuite les relations qu'il y a entre eux. Un tel point de vue est présumé dans les théories de la vérité correspondance. Nous avons uniquement des significations et des validations, quels que soient les objets qu'il y a pour nous, ils sont constitués ou rendus manifestes sous la base des secondes, c'est-à-dire sous la base des validations que nous sommes en mesure d'effectuer. J'ai exprimé cela en disant, pas d'entité, entre parenthèses, pour nous, antérieurement à une façon de penser et au fait de penser de cette façon. Pas d'entité, entre parenthèses, pour nous, antérieurement à une façon de penser et au fait de penser de cette façon. Alors, est-ce que ce genre d'assertion peut être concilié facilement avec le genre de réalisme que Gödel cherche à défendre par ailleurs ? C'est évidemment tout le problème. Alors, ça signifie qu'en tout cas qu'une question qui est absolument centrale pour la phénoménologie transcendantale est la suivante. Comment les objectivités transcendantes elles-mêmes, pour parler comme une seule, peuvent-elles être par essence le résultat d'une activité de constitution et être pourvues en même temps d'une forme d'existence qui peut être reconnue comme indépendante de la subjectivité et de ses opérations ? Et comment la vérité peut-elle, au moins dans certains cas, avoir un caractère absolu et en même temps rester liée à des formes de vérité, au sens de la vérité pour nous, des formes de vérité qui ne sont que relatives et être affectées d'une forme de dépendance intrinsèque par rapport à des moyens et à des méthodes de connaissance déterminées ? Donc, dans le cas de la vérité, on est obligé de se poser un problème que le tragresseur formule de la manière suivante. Quelles sont les étapes manquantes qui nous amènent à une interprétation adéquate de la conception réaliste ou absolue de la vérité en termes de structures noématiques, donc ça c'est le langage de Husserl, de structures présentes dans le champ des apparences ? Nous devons revenir une fois de plus à la question si P est justifiée comme étant une vérité, P pourrait-il avoir été vrai indépendamment du fait que nous nous trouvons justifiés à le considérer comme une vérité ? Alors, ce que vous retrouvez, c'est exactement la question du réalisme et de l'antiréalisme. Quand je reconnais une proposition P comme vrai, qu'est-ce qui nous m'autorise ? Dans quel cas suis-je autorisé à considérer que P est vrai indépendamment du fait que je suis justifié à le considérer comme vrai et à affirmer qu'il l'est ? Autrement dit, quelle caractéristique doit posséder une pensée pour que nous soyons en mesure de la construire de façon consistante et cohérente comme étant vraie ou fausse, indépendamment du fait que nous avons une justification, indépendamment du fait que nous ayons une justification pour la considérer comme étant vraie ou pour la considérer comme étant fausse ? Autrement dit, qu'est-ce qui dans la nature même d'une pensée donnée, une pensée mathématique par exemple, est susceptible de nous amener à penser et de nous justifier dans le fait de penser qu'elle est vraie ou fausse, qu'elle était vraie ou fausse, avant même que nous la pensions, et indépendamment du fait que nous la pensions ? Gödel ne semble pas avoir jugé nécessaire de regarder de près la façon dont la phénoménologie transcendantale s'est attaquée à ce problème, ni celle de savoir dans quelle mesure elle est parvenue à le résoudre. C'est ce qui m'avait amené l'année dernière à suggérer que même, après la lecture de Husserl, sa position est restée probablement plus proche du réalisme dogmatique que de l'idéalisme transcendantale. C'est aussi à une conclusion de cette sorte que parvient José da Silva dans un article publié récemment dans le numéro spécial de la revue internationale de philosophie. Il s'agit d'un numéro spécial sur Gödel que la revue internationale de philosophie a publié tout récemment. C'est le dernier numéro de l'année 2005. Même s'il ne l'a pas vu clairement ou peut-être n'a pas voulu le voir, il y a une chose dans la position de Husserl qui aurait dû constituer au minimum une question sérieuse pour Gödel et qui le mettait en tout cas dans l'obligation de regarder de près la façon dont la phénoménologie transcendantale s'y est prise pour essayer de résoudre le problème que je viens d'évoquer. Alors, je voudrais vous montrer encore et puis je terminerai là-dessus un passage de Gödel sur lequel je reviendrai la prochaine fois parce qu'il mérite un commentaire un peu détaillé. Alors, c'est tiré de l'article de 1944 de Gödel intitulé Wassels Mathematico Logic la logique mathématique de Wassel. Gödel dit les classes et les concepts peuvent être conçus comme des objets réels à savoir les classes comme des pluralités de choses ou comme des structures constituées d'une pluralité de choses et les concepts comme les propriétés et relations de choses existant indépendamment de nos définitions et constructions. Il me semble que l'assomption de tels objets est tout aussi légitime que l'assomption de corps physique et qu'il y a exactement autant de raisons de croire à leur existence.